Non, tu ne rêves pas, on ne se retrouve pas pour un nouveau tutoriel aujourd'hui sur la chaîne, tout simplement parce que j'ai décidé de créer une nouvelle série, alors j'espère de tout cœur qu'elle va te plaire. Alors si t'as lu le titre, tu devrais comprendre, c'est une série qui va traiter de la réussite sur YouTube, mais tu pourrais te poser une question qui est tout à fait légitime, qui suis-je pour parler de ça ? Alors mon but, c'est pas du tout que je raconte ma vie, mais en gros on a commencé YouTube en 2018 avec un ami, Victor, que tu peux voir dans certaines vidéos. Et maintenant Victor, c'est à toi de jouer. Alors bonjour à tous. Et on a créé une série de tutoriels sur PowerPoint qui a plutôt bien marché. Alors bien sûr, au fil du temps, on a appris à écrire les vidéos, à les filmer, à les tourner, à les monter aussi, alors qu'en vrai on partait de zéro, et puis il suffit de constater l'évolution de la qualité des vidéos pour s'en rendre compte. Alors concrètement, je ne prétends pas du tout avoir les secrets de la réussite sur YouTube du haut de mes 5000 abonnés à l'heure où je tourne la vidéo, je ne prétends pas non plus avoir la recette secrète des McFly Carlitos, Squeezie ou encore Tibo InShape, mais je vais pouvoir te partager l'expérience qu'on a eue, ce qui a plutôt bien marché et ce qui a très bien marché d'ailleurs, et aussi ce qui n'a pas marché, ce qui a complètement foiré. Et surtout, je t'expliquerai aussi dans certaines vidéos, comment gérer ta vie d'étudiant ou de professionnel et YouTube, parce que mine de rien, ça prend un temps monstrueux. Et surtout, abonne-toi à la chaîne, c'est super important, il y a un bouton rouge dans la description, alors n'hésite pas à le faire, comme ça tu ne rateras pas les prochaines vidéos. Et du coup, on va commencer cette série par le commencement, et ce sera tout simplement les bonnes questions à se poser avant de se lancer sur YouTube. Alors je te donne un conseil, pose-toi tranquillement, et pose-toi ces questions avant de te lancer, parce que sinon tu risques de perdre énormément de temps et d'énergie. Et pour t'aider, je vais te lire ces 5 questions que nous-mêmes on s'est posées et que tu devrais te poser avant de te lancer, pour savoir si tu devrais te lancer maintenant ou continuer à réfléchir. Est-ce que tu veux te lancer pour gagner de l'argent ou pour la gloire tout simplement ? Alors ça, c'est une des grandes motivations qui s'avère être l'une des plus mauvaises, elle est très répandue, surtout avec l'idée de la YouTube monnaie. Mais crois-moi, tu ne tiendras pas plus de 2 mois sur YouTube si c'est vraiment ta seule motivation. Alors on en a déjà parlé sur la chaîne, donc je t'invite à voir la vidéo que je te mets juste ici si tu veux plus de détails. Mais pour te partager notre expérience à nous, on a mis plus d'un an avant de monétiser la chaîne déjà, et après 6 mois seulement de monétisation, on a gagné à peu près 300€ pour environ 300 000 vues. Mais c'est surtout des heures et des heures de contenu, et surtout des heures et des heures de travail. Tout simplement, si on rapportait ça au taux horaire auquel on a travaillé, on ne travaillerait même pas pour quelques centimes de l'heure, c'est vraiment ridicule. Et encore, nous, les publicités qui sont placées sur les vidéos nous rapportent plutôt pas mal d'argent par rapport à d'autres YouTubeurs, tout simplement parce qu'on est sur un sujet de niche et que ça intéresse les annonceurs. Donc nos revenus pour 1000 vues sont plutôt élevés, nous on est bien au-dessus des 1$ symboliques, on va dire, qui est habituellement sur les chaînes YouTube. De toute façon, la YouTube monnaie n'a jamais rendu quelqu'un vraiment riche, c'est généralement les placements produits, et pour ça il faut au moins 10 000 abonnés au grand minimum. Donc il ne faut vraiment pas attendre de YouTube qui vous verse énormément d'argent, surtout si vous commencez. Ah et j'ai failli oublier, en ce qui concerne la gloire ou la célébrité, je te conseille de faire plutôt les anges de la télé-réalité ou les marseillais, parce qu'honnêtement, ce n'est pas grâce à YouTube qu'on devient célèbre. Très rares sont ceux qui le deviennent, et honnêtement, si c'est juste ta motivation, il faudrait peut-être mieux que tu fasses autre chose. Je suis cassant là. Et maintenant on va passer à la deuxième question qui revient très souvent, est-ce que ça coûte cher de démarrer sur YouTube ? Quels sont en moyenne les investissements qu'il faut faire ? Et en fait, à cette question, j'ai envie de distinguer plusieurs catégories, donc ma réponse va dépendre de ce que tu veux. Il va donc falloir que tu commences à définir pourquoi est-ce que tu veux te lancer sur YouTube ? Est-ce que c'est un passe-temps ? Est-ce que c'est une vitrine pour nos entreprises ? Est-ce que c'est juste pour partager une passion ? Est-ce que tu veux vraiment en devenir une activité professionnelle ? Et enfin, est-ce que tu as des compétences en montage, en tournage de vidéos, en écriture ? Tout ça, ça va fortement influer. Après, bien sûr, tu auras le discours des YouTubers à succès qui vont te dire « Oui, moi j'ai commencé dans ma chambre avec un téléphone, même pas un trépied, je calais mon téléphone comme ça, je me filmais. » Oui, bien sûr, c'est possible de réussir comme ça, il n'y a aucun doute. Et pour être tout à fait honnête avec toi, je me filme encore avec un téléphone. On a acheté un micro d'une valeur d'à peu près 50€ par contre au tout début de la chaîne parce qu'on ne voulait pas se filmer avec l'audio du téléphone. Mais disons que nous, c'est assez particulier, on a commencé par des tutoriels, donc on n'avait pas trop besoin de se filmer, ni d'avoir un bon éclairage. Mais du coup, si tu veux faire des vidéos où on te voit, tu veux avoir un travail de qualité, malheureusement, YouTube se professionnalise énormément de nos jours. Il y a des chaînes de télé qui investissent dedans, il y a de plus en plus de monde qui veut aussi faire des vidéos sur YouTube, donc forcément, la qualité augmente. Et si tu commences comme il y a 10 ans avec juste un petit téléphone dans le coin de ta chambre dans une mauvaise qualité, tu risques de prendre beaucoup plus de temps à attirer de l'audience. En gros, si tu veux te lancer sur YouTube pour le kiff, pour vivre de ta passion, et puis parce que ça te fait bien marrer, t'achètes un micro-cravate à 20€, tu prends un logiciel de montage gratuit, et puis tu te lances, t'as pas de prise de tête à prendre. T'as pas à te prendre la tête, ouais, ça c'est mieux. Par contre, si tu veux vraiment une excellente qualité dès le début, je te conseille de te former au montage, par exemple, d'investir dans un micro d'une qualité suffisante, d'acheter quelques éclairages, tu peux en trouver pour 50€ sur Amazon, c'est pas une fortune, on va dire. Et puis même la caméra, dans un premier temps, c'est pas obligatoire, mais à terme, ça devient vraiment important. Bon, j'espère jusque-là que je t'ai pas trop déprimé ni découragé, c'est clairement pas mon but, mais du coup, on passe à la troisième question, est-ce que j'ai des compétences ou des passions à partager ? Et je pense qu'on est tous les deux d'accord sur un point, si on a rien à dire, pourquoi est-ce qu'on ferait des vidéos ? Déjà, ça servirait pas à grand-chose pour l'audience, et puis surtout, tiendrait pas plus de 2-3 vidéos avant d'avoir plus rien à dire. Et n'oublie pas que sur YouTube, il y a des milliers, voire des millions de chaînes YouTube qui peuvent te faire concurrence, alors si tu n'as pas un sujet, une compétence, ou quelque chose à apprendre aux gens, qu'est-ce qu'ils vont vouloir regarder sur ta chaîne ? Encore une fois, tu pourras me dire, ouais, les Cyprien, les Norman, ils avaient pas de compétences particulières, ils avaient pas grand-chose à partager, mais justement, ils avaient des choses à partager, c'était leur histoire, c'était aussi de l'humour. L'humour, c'est un cas à part, mais pour moi, ça demande aussi des compétences. Être drôle, ça ne s'improvise pas, on prend pas juste sa caméra et on fait des blagues, il y a des fois des scénarios, il y a des concepts à créer, puis des fois, ça demande de la mise en scène, si tu fais des sketchs, bref, ça s'improvise pas comme ça du jour au lendemain, et pour moi, ça demande des compétences qui sont certainement les plus difficiles à avoir. Bref, si t'as une passion ou des compétences que t'aimerais apprendre aux gens, comme les tutos PowerPoint par exemple, et ben, tu peux te lancer, là, t'auras de la matière et tu garderas une motivation constante au fil du temps. Allez, quatrième et avant-dernière question, est-ce que je dois traiter du même sujet que tout le monde ou trouver un sujet qui n'a jamais été traité sur YouTube ? Alors, ça peut paraître être un sacré dilemme vu d'ici, mais en fait, la réponse est toute simple, tu peux faire les deux. Il ne faut pas rêver, sur YouTube, quasiment tous les sujets ont été traités d'une manière ou de l'autre, de près comme de loin. Clairement, tu ne vas pas réinventer la roue, mais par contre, il y a des moyens de se différencier, et pour ça, je veux te partager, encore une fois, notre expérience. Avant qu'on démarre sur YouTube, il y avait déjà plein de tutos qui cumulaient des milliers, voire des millions de vues. Alors du coup, pourquoi faire des tutos PowerPoint quand il y en a qui marchent déjà très très bien ? Eh bien, tout simplement, la nouveauté. Déjà, l'algorithme de YouTube privilégie les vidéos les plus récentes et donc la nouveauté. Mais ce n'est pas que ça. On a analysé les vidéos qui étaient déjà sorties, on a vu quels étaient leurs points faibles, points forts, on a vraiment réfléchi à tout ça. Ensuite, on a aussi analysé ce qui se faisait de manière générale actuellement sur YouTube, et on a essayé de créer un contenu qui était plus à la page parce que tout simplement, les tutoriels dataient d'il y a des fois cinq ou six ans. Et entre-temps, YouTube a complètement évolué, les codes ont évolué, et il faut que le contenu soit adapté. Un exemple tout bête, il y avait des tutoriels, des fois, qui duraient 30 minutes, une heure, voire une heure et demie. C'est imbuvable. Actuellement, on n'a plus le temps de regarder tout ça, donc nous, on a proposé des formats de 10-15 minutes maximum pour que ce soit beaucoup plus digeste. Mais je ne vais pas m'étendre là-dessus, tout simplement parce qu'on va faire une vidéo qui traite complètement du sujet. On va vraiment expliquer ce que nous, on a fait et aussi d'autres stratégies qui pourraient marcher dans ton cas. Donc, pas de panique, on va sortir ça bientôt. Bref, pour conclure sur ce point, peu importe le sujet que tu vas choisir, ce qui est important, c'est d'y apporter ta touche d'originalité et de faire en sorte qu'il y ait de la nouveauté. Et si tu as tous ces ingrédients, il n'y a aucune raison pour que tu réussisses pas et que les gens apprécient ton contenu. Bon, cinquième question, est-ce que tu dois maîtriser le montage pour te lancer ? La réponse est toute simple, non, mais si tu le maîtrises, tu vas gagner énormément de temps et de qualité surtout. Je m'explique. Au début, c'est très difficile d'être original, on s'inspire des autres, c'est difficile d'avoir sa propre patte, comme on dit, d'avoir son style, quoi. On n'a pas trop de repères quand on tourne une vidéo, on ne sait jamais trop se placer, si on peut reculer, s'il faut avancer, quel logiciel pour prendre le son. Bref, compliqué. Et alors, les logiciels de montage, c'est encore pire. Il y en a des dizaines et jamais vous verrez deux personnes qui vous disent « Ah, c'est lui le meilleur. » Non, c'est lui le meilleur. Personne n'est d'accord. Et d'ailleurs, pour ma part, je serais incapable de vous dire lequel est le meilleur. Nous, on a commencé sur un logiciel gratuit qui s'appelait Cadenne Live. Ensuite, on est passé sur Sony Vegas qui n'était pas foufou. Et là, on est sur Première Pro et j'avoue que c'est quand même pas mal. Et du coup, si tu ne maîtrises pas le montage, ce n'est pas dramatique. Au début, tu vas juste prendre un temps monstrueux pour faire des choses toutes simples. Tu ne maîtriseras pas les raccourcis clavier, par exemple. Il y aura plein d'astuces que tu ne connaîtras pas. Et puis surtout, la qualité du montage va évoluer. La finesse va évoluer. Les transitions vont être plus sympas. Tu auras un meilleur son. Tu pourras faire le mixage toi-même, par exemple. Tu pourras mieux que t'es... Bref, tu verras, la dernière et la dernière vidéo. Le montage n'a rien à voir. Au début, pour être honnête, c'était presque une catastrophe. En tout cas, si je peux vous donner un conseil, il n'y a pas besoin de commencer des tutos sur comment faire des effets spéciaux sur After Effects. Ça ne sert strictement à rien. Prenez un logiciel de montage, apprenez les bases dessus et tenez-vous-y. Tenez-vous. Tenez-vous. Tenez-vous à cela, on va dire ça. Parce que c'est vraiment important, en fait. Des fois, le montage, c'est plus de la moitié de la qualité de la vidéo. Alors, il ne faut vraiment pas le négliger. Mais bien sûr, vous pouvez l'apprendre et vous pouvez progresser sans arrêt. Bon, qu'est-ce que serait un top s'il n'y avait pas un petit bonus ? Donc, je vais rajouter une dernière question bonus qui est un peu annexe et qui est surtout un petit peu philosophique. C'est, est-ce que tu es motivé ? Ça va te paraître bateau, mais si tu veux te lancer sur YouTube et que tu n'as aucune motivation, ça ne sert à rien. YouTube, c'est vraiment chiant. Il n'y a pas d'autres mots. Et les résultats, des fois, on ne les voit même pas. On ne sait même pas pourquoi une vidéo réussit. Notre première vidéo marche encore, alors qu'en termes de qualité, je trouve que c'est la plus nulle. Elle est éclatée, il ne faut pas se mentir. Je reprends encore l'exemple de notre chaîne pour illustrer tout ça. Tu dois en avoir marre, certes, mais nous, on a mis plus de neuf mois à faire plus de 100 vues par jour. 100 vues par jour à l'échelle de YouTube, c'est ridicule. Et après, on a mis six mois de plus pour dépasser les 1000 vues par jour. Alors, vous allez me dire « Ouais, c'est bien, 1000 vues par jour. » Ok, mais ça a pris plus d'un an. C'est énorme. Et pendant ce temps, il a fallu sortir du contenu, sortir des vidéos, sans voir les résultats. C'est vraiment dur psychologiquement. Il faut s'accrocher. Mais par contre, après, ça paye. Bref, cette vidéo n'est peut-être pas très motivante, mais je trouve que c'était important d'insister là-dessus pour commencer cette série parce que ça ne sert à rien de vendre du rêve et de dire qu'il faut direct se lancer comme ci, comme ça. Je pense qu'il faut se lancer avec les bonnes cartes en main. D'ailleurs, le top que j'ai fait n'est pas du tout exhaustif. Il y a des milliers de questions qu'on pourrait se poser. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse une autre partie par exemple avec d'autres questions. Ça pourrait être intéressant, mais de toute façon, j'ai prévu d'autres vidéos sur le sujet. Il y en a quasiment une dizaine qui sont prêtes. En tout cas, si tu as trouvé les réponses à ces questions et que tu te sens prêt à te lancer, je te souhaite vraiment bonne chance. N'oublie pas de cliquer sur le lien dans la description pour t'abonner à la chaîne pour pouvoir suivre les prochaines vidéos, notamment cette série pour savoir comment réussir sur YouTube. En tout cas, moi j'espère que cette vidéo t'aura plu. Je me lance un peu dans l'inconnu, donc j'attends vraiment vos retours dans les commentaires pour savoir si ça vaut le coup de continuer et si ça vous a vraiment plu. N'oublie pas le petit like pour me soutenir et pour le référencement, c'est hyper important. Et puis si tu connais quelqu'un qui hésite à se lancer sur YouTube ou qui a même aimé l'idée de se lancer, partage-lui la vidéo, ça peut l'aider. C'est un petit honneur. Et n'oublie pas, même si YouTube est un milieu difficile, même si j'ai été peut-être un petit peu démotivant ou pessimiste dans la vidéo, il est largement possible de réussir. Alors certes, t'auras pas un million essayer de faire le buzz tout simplement pour commencer ta chaîne YouTube. Bref, il y a plein de solutions et avec de la motivation et de la persévérance, c'est largement possible. Bref, j'ai assez blabatté comme ça. Moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Alex. Ciao.